L'alcool et le cancer La consommation excessive d'alcool est responsable de nombreux problèmes au niveau digestif, cardiovasculaire et psychique. Après le tabac, l'alcool est le deuxième facteur évitable de cancer. Sur les 352 000 nouveaux patients atteints de cancer par an, l'alcool est responsable de près de 28 000 nouveaux cas. Au total, 41 000 décès sont dus à l'alcool chaque année, dont 16 000 par cancer. Malheureusement, la consommation d'alcool ne diminue pas en France depuis plusieurs années. On peut par exemple affirmer que 50 % des adultes consomment de l'alcool toutes les semaines et 10 % de la population tous les jours. C'est l'éthanol, transformé dans notre corps, qui est responsable du développement du cancer. Le type d'alcool n'a donc rien à voir avec le développement ou non d'un cancer, c'est la quantité qui est en cause. Il est donc important de se rappeler qu'un verre de vin équivaut à une demi-peinte de bière ou à un verre de whisky en termes d'alcool pur. L'alcool est responsable de nombreux cancers, tels que le cancer du sein, du côlon, de la bouche, du foie, etc. En ce qui concerne le cancer du sein par exemple, un verre par jour augmente directement le risque de développer un cancer. Afin de réduire ce risque, il est primordial de gérer sa consommation. Pour cela, il est recommandé de ne pas dépasser un maximum de deux verres par jour et pas tous les jours. Il est possible de se faire aider pour réduire cette dépendance, en discutant avec le médecin traitant par exemple, via des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, via internet sur le site d'Alcool Info Service, ou en participant à des réunions permettant d'échanger avec d'autres personnes dépendantes. ... 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